Oui l'équipe est bienvenue et rebonjour pour cette nouvelle ouverture de vidéo de booster pour Space Juggler. On n'a pas eu celle que je voulais pour l'instant, on n'a pas tiré l'alternative qui me fait tant rêver, la Palikia. C'est la dernière chance et c'est la dernière chance parce qu'on a tiré des trucs sympas, mais il n'y a pas tant de dingueries que ça qui sont tombées malgré tout. Il y a une très belle carte, je vous ferai le retour de toute façon, de tout ce qui brille à la fin. Donc il y a une très belle carte, une carte en tout cas qui me plaît beaucoup. Mais c'est vrai que honnêtement, j'aurais dû regarder la série en amont. Je ne sais pas trop ce qu'il y a en même temps, mais ce n'est pas grave, après il faut risquer pour pouvoir, il faut toujours prendre le risque. C'est comme quand vous entreprenez des choses dans les relations amoureuses, dans le monde de l'entreprise et tout. Il faut entreprendre des choses pour se planter, pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc là du coup, il faut le faire parce que c'est un dévouement que je fais à titre perso, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et qui me plaît. Vous avez vu toutes les cartes qu'on a déjà vues, je les passe parce qu'on ne va pas perdre du temps à regarder des cartes qu'on a déjà vues plusieurs fois dans les vidéos précédentes, voire même des fois dans les mêmes vidéos. Bon là en l'occurrence c'est le premier paquet, donc on est là. Mais ça donne vraiment le repère de ce qu'on sait qu'on peut avoir ou pas comme carte à choper ou pas. Donc là du coup, celle-ci on ne l'a pas vue du coup, vous voyez. C'est quoi ? C'est Ursa King ? Je sais qu'ils ont fait des nouveaux trucs comme ça là, de Nagimiso. Celle-ci on ne l'a pas vue par exemple, vous voyez en amont. Là on a déjà vu, ça pareil, ici c'est la même chose. Et derrière, il n'y a rien quoi, il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui tombe. Il y a une dinguerie qui est tombée au tout début, premier paquet. Ce n'est pas possible, ça ne va pas me faire ça, il faut qu'il y ait des choses qui tombent. Il y a eu quelques V qui sont tombées aussi, mais ça me semble un peu léger par rapport à ce qu'il y a eu dans les ouvertures précédentes. Après c'est vrai que Starburst est tellement récompensant que ça fait passer un peu les autres séries pour des séries un peu radines. Pareil pour Pogo, c'est tellement récompensant que les autres séries semblent un peu pingres derrière. De Zig qui nous propose cette illustration qui est très, très, très belle. Et avec ce reflet là, c'est très joli à voir. Ouais, il faut, c'est vrai qu'entre, voilà, là on a eu des trucs qui nous ont, enfin des séries qui nous ont proposé, des ouvertures complètement folles parce que, bah voilà, ça a tombé. Il y avait du Dracaufeu à Touva qui est tombé et tout, donc forcément c'est sûr que ça fait passer les autres séries. Comme si, enfin pour pingre, j'entends bien. Mais merde, là quand même, ça fait, ça fait chier quoi, ça fait chier. Il reste deux boosters. Il y a des belles cartes. Je ne vais pas marronner sur la trainer que j'ai eue. Vous le savez encore une fois, j'adore les cartes trainer. Et puis celle-ci, celle que j'ai eue là, elle est vraiment, vraiment stylée. En fait, j'ai pris le temps de la regarder entre deux vidéos. Elle est vraiment stylée. Mais, 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 est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose dans ce booster ou dans le booster suivant ? Ça serait superbe parce que c'est les dernières cartes qu'on va tirer. Tout ce que j'ai passé auparavant, on l'a déjà vu. On a une Vestar. Au moins, on sauve, on sauve quelque chose. Il y a la Vestar qui tombe. Elle est sublime, pardon. Donc, pareil que la Vestar qu'on a eue précédente aussi. Et là, en plus, donc, il y a un rappel de couleur par rapport à ce qu'il nous est proposé dans le Vortex ici. On a l'œil qui brille. Vous le voyez. Elles sont incroyables. Les cartes Vestar, c'est dinguerie. Sachez que ces cartes-là, la Palkia et la Dialga, vous pouvez les avoir dans les coffrets en français, si vous voulez. Vous pouvez les avoir dans les coffrets en français, les Vestars. Parce qu'il y a un bon nombre de cartes Vestars en français qu'on ne peut avoir que dans les coffrets. C'est un peu dommage. Enfin, ils mettent ça comme des promos, du coup. C'est un peu comme des promos, il faudra que je regarde. Parce qu'on avait fait l'ouverture où Clochette, elle nous avait offert très généreusement le coffret Lucario Vestars. Et je ne me rappelle plus justement si ce Lucario est une promo ou pas. Il faudra que je regarde. Donc, peu importe. Dinguerie de l'espace. Allez, let's go. Let's go, let's go. Dernier paquet, on espère quelque chose. Je crois qu'il n'y a que dalle, mais ce n'est pas grave. On va voir. On a les moustaches. On a le petit glaçon. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. On a le poulpe. On a le poney. Et derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien. On a un givrali. C'est ouf. C'est ouf. Mais ce n'est pas grave. Parce que, du coup, donc, on aura eu... On aura eu quand même... Non, il y a quand même eu des belles cartes. Oui, oui, ça marrone beaucoup. Le Seb, c'est un marronneur quand même. On aura quand même eu des belles cartes. On aura eu des belles cartes. La carte qui me plaît le plus là-dedans, c'est ouf. Parce que c'est une dresseur. Et c'est juste une dresseur rare, en fait, comme ça. On a tiré ça. On a tiré ici. Cette-ci est sublime. On va se rapprocher un peu, histoire d'avoir la bonne distance et la bonne notion des cartes. On aura tiré pareil. À chaque fois, ici, c'est Sui. Ici, c'est Zig. Ici, c'est Kirisaki. Ça, c'est la carte que je préfère qu'on a tirée. Parce que celle-ci, elle est sympa, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Elle est très sympa au niveau des couleurs, mais idem, ce n'est pas ma tasse de thé. Pareil, elle est sympa, mais bof. Sympa, mais bof. Celle-ci est très, très belle. C'est peut-être celle-ci, remarque, qui m'a plu le plus dans tout ce qu'on a tiré. Je parle, vous savez, quand je parle de la carte, c'est l'illustration, en fait, qui me parle. Là, celle-ci, c'est vrai, l'illustration, elle est quand même craquée. On va dire que c'est celle-ci. Ensuite, c'est la petite dresseur. Ensuite, une V-Star. La seconde V-Star. Et donc, pas de troisième V-Star. Parce qu'on a eu cette trainer-là qui est tombée. Je suis très content. C'est une très, très, très belle carte. Elle me plaît énormément. Dommage qu'elle soit tombée au début, parce que c'est vrai que c'est sympa quand ça tombe vers la fin. La team, encore une fois, je vous remercie. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Vous avez vu, j'essaie de faire le plus court possible pour que ça soit plus agréable pour vous. Et en même temps, pour que vous puissiez prendre le temps de regarder aussi les copains et les copines qui déballent du Pokémon. Et qui, eux, prennent leur temps. Ils ont bien raison aussi. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Et c'est ce que je fais avec vous ici. N'hésitez pas à lâcher un petit like. N'hésitez pas à venir follow sur Insta. Il n'y a pas de problème. Ça sera toujours avec grand plaisir qu'on prendra du temps pour échanger ensemble. Je vous fais des bises, la team. Je vous dis encore un grand, 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 grand merci pour le soutien. Et je vous fais des bises. A plus. Ciao, ciao. Ciao.